Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter. On est mardi, comme d'habitude, on est sur VivFM, chaque semaine le même discours. Merci à vous d'être là, fidèles à l'émission, et un petit bienvenue au nouveau, voilà ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à Alan pour le Urbanite, juste avant, que vous pourrez donc retrouver mardi prochain à partir de 19h. Je tenais à passer à une petite mention spéciale pour le restaurant Megusto sur Noyon, voilà, donc on leur fait un gros big up, n'est-ce pas Mixi qui est mon invité aujourd'hui ? Il a été mangé là-bas juste avant, et vraiment délicieux de ouf, très accueillant, très serviable, donc merci à toi le restaurant Megusto. Je ne connais pas ton prénom, mais je te remercie quand même ici. L'Interview Street, ça se déroule comment ? En plusieurs parties, vous avez la première partie, donc partie interview, là je poserai des questions à mon invité, bien évidemment. Ensuite on aura le jeu du Cipabien, là on expliquera les règles tout à l'heure. Mixi, si tu as déjà écouté, normalement ça devrait glisser, si tu n'as jamais écouté, tant pis pour toi. Je plaide coupable. Voilà, tu plaides coupable, je vais improviser. Il y aura un petit gage à la fin. Ensuite on aura la deuxième partie, partie anecdotes, là tout simplement je demanderai une anecdote un petit peu drôle sur cette musique. Eh oui, eh bien oui, c'est pas pour rien que c'est une anecdote drôle. Ensuite on aura le jeu du j'aime ou j'aime pas, ou là pareil, j'expliquerai les règles tout à l'heure. Comme d'habitude, de toute façon les gars, vous en avez l'habitude. Ensuite partie 3, c'est la partie chantée, où là on aura comme d'habitude un cover en français, en anglais, et dont un a cappella et un avec instru. Donc soyez là jusqu'à la fin si vous voulez entendre mon invité chanter. Ensuite partie réseaux sociaux pour terminer l'émission. Voilà, donc là notre invité nous donnera ses réseaux sociaux. Je tenais quand même à vous dire encore une fois, cette semaine c'est encore la même que la semaine dernière, que si la voix ne tient pas jusqu'au bout, eh bien je suis désolé, la voix est un petit peu coupable aujourd'hui là. Un petit peu cassée, petite douleur dans la gorge, mais c'est pas grave, ça va passer. Salut Mixi ! Salut Aurélien ! Comment ça va ? Très bien, merci. T'as fait bonne route ? Ouais. Tu viens de Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça. Région parisienne. Voilà, donc merci à toi d'être venue jusqu'ici, jusque Noyon. Avec plaisir, merci à toi de m'accueillir. Pas de déloc aujourd'hui, je suis dégoûté. J'aime bien faire des délocs à Paris. Parce que du coup ça permet de... Tu sais c'est les instants magiques de la radio où tu peux te poser dans un canapé ou dans un truc comme ça, tu tiens ton micro à la main, tac tac, tu parles, et puis en fait t'es trop à l'aise. Ah c'est style. C'est monstrueux. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh ben du coup moi c'est Mixi, donc je suis chanteuse professionnelle maintenant depuis 2020. J'ai sorti mon premier son Paris-Turquie pendant le confinement. Je me suis passée en plein confinement, un peu comme beaucoup de personnes je crois. Ouais de ouf. Et puis depuis j'en suis à mon premier album, du coup entre deux temps qui est arrivé au mois de mai dernier. C'est vrai. Voilà, et donc là du coup je suis sur le clip de l'album. Et voilà, je fais plusieurs origines, donc je suis d'origine française, kabylée, turque. Donc du coup je joue beaucoup sur le mélange de culture, les origines, les différences qu'on peut avoir. Et je parle beaucoup de tout ce qui m'entoure autour de moi. Voilà, puis j'ai 28 ans, bientôt la trentaine. Bientôt, bientôt. Tout va bien. Eh ben j'espère que je serai invité à l'anniversaire des 30 ans quand même. Avec plaisir. Et ça fait combien de temps que tu t'es réellement lancée dans la musique ? Eh ben depuis 2020 en fait. Non mais du coup, ça fait un moment que tu chantais. Ouais, par contre je chante, j'ai commencé en association avec l'atelier de Maé. Je faisais beaucoup de reprises, on était en groupe, donc c'était sympa. J'ai appris à faire des chœurs, j'ai appris à faire des armeaux. C'est un peu là-bas où j'ai appris à chanter finalement sur scène. Par contre j'ai jamais pris de cours de chant réel. Donc voilà, c'est vraiment à l'oreille et avec ce que je sais faire. Autodidacte quoi ? Je crois. Écoute, pour avoir déjà un petit peu entendu ce que tu fais, un petit peu beaucoup même. C'est propre, de toute façon vous nous donnerez vos avis. Merci Aurélien. Sur le site www.vivefm.fr, vous avez une petite partie de chat. Donc n'hésitez pas à nous écrire et on écoute tout le monde, on répond à tout le monde bien évidemment. Sur mon compte Instagram aussi, aurélien-fr-du-bas et pour suivre les coulisses un petit peu de l'émission, c'est l'interview street sur Instagram, L-I-N-T-E-R-V-E-W-S-T-R-2-E-T, bien évidemment. Comme la street, c'est comme en anglais. Tu es plus amenée à faire quel style, Mixi ? Je suis plus dans la pop urbaine. Après j'aime beaucoup varier les styles du coup parce que j'ai choisi Mixi pour la mixité. Donc mixité sociale et culturelle mais aussi dans la mixité. J'avoue que je n'avais pas compris. Oui, il y a tout un truc de dingue. C'est fou, c'est dingue. C'est aussi le début de mon prénom. C'est vraiment un vrai mélange. Toi, tu es trop maligne, c'est abusé. Tu sais que je n'avais jamais capté, Mixi ? En fait, tu ne te dis pas... Je m'appelle Cybelle. C'est ça. Mais en fait, tu ne te dis pas, quand tu parles à une artiste ou un artiste, tu ne te dis pas, son nom d'artiste veut dire ça. En fait, tu ne te poses pas la question dès le départ de ce que ça veut dire. Oui, c'est sûr. C'est vrai que quand tu entends le truc, tu te dis, « Ah ouais, putain, mais c'est vrai, c'est logique, en fait. » Je suis contente, c'est que c'est réussi. Donc, ça me fait plaisir. Plutôt réussi, ouais. Je suis contente. Du coup, je mélange un peu les styles oriental, pop, R&B, pop urbaine, R&B française. Tout le message global de l'album, voilà. Il y a un vrai message derrière, mais on en parlera tout à l'heure, de toute façon. Yes, de toute façon, tu nous expliqueras. Donc, il faut savoir que le morceau jose, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il sera diffusé à la fin de cette interview en version MP3, ici, sur la radio. Et on aura aussi la partie exclusive pour les gens qui nous écoutent en podcast, là, actuellement. Enfin, actuellement, ou plutôt, quand le podcast sortira, l'émission, punaise, avec le bout de podcast, pardon, je suis perturbé par ce qui se passe dans le studio, par la beauté algérienne. La beauté cabille. Oh, merci beaucoup. Ça va faire plaisir au cabille, ça. Ah, je te jure. Mais oui, oui, donc du coup, le morceau sera interprété en live. Oui, c'est ça. Uniquement dans le podcast. Voilà. Et vous, à la radio, vous pourrez l'écouter en MP3. On exclut toujours. C'est ça, le bruit, non ? Oui, c'est ça. Je le refais bien. Je suis presque. Je ne l'ai pas dans la console, donc je ne peux pas le déclencher. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Très belle technique vocale. Merci, merci. Eh, je chanterai pour toi, si tu veux, à la fin. Avec plaisir. En antenne. Ah ouais. Jamais ici. Ah mince. Ah non, non, non. On pourra peut-être faire un feat. Avec plaisir. Avec plaisir. Mixi, des petites scènes déjà de fait ? Du coup, parce que tout à l'heure, tu parlais un petit peu de scène, du fait de te produire sur la scène. Mais est-ce que tu en as déjà fait des réelles, des vraies grandes, grandes scènes ou même des scènes classiques ? J'ai fait un peu de tout, en fait. Moi, j'ai chanté déjà dans la rue, dans le sud de la France, au bord de la mer. Donc, très très beau paysage, quand même. Et donc, ouais, j'ai testé ce... Enfin, j'ai testé quoi ? Je ne connaissais pas. Et les gens s'arrêtaient, passaient un moment avec moi, écoutaient ce que je pouvais proposer comme reprise. Je n'avais pas encore mes compos. Si, si, pardon, j'en chantais une ou deux. Enfin, une ou deux de mes compos, mais je faisais principalement des reprises. Et c'est sympa. J'avais au début un peu d'appréhension, avec le fait de mettre un petit chapeau, etc. C'est quand même assez... Enfin, c'est complexe, je trouve. Plutôt stressant. C'est stressant, ouais, parce que tu es dans la rue, tu ne sais pas si les gens vont aimer ou pas ce que tu proposes, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus réel. Et après ça, j'ai fait des scènes ouvertes, j'ai chanté à la fête de la musique, après j'ai chanté aussi... J'ai eu l'occasion de faire la première partie des Dix Commandements. Mais non ! Mais c'est en revient. À l'époque, je crois qu'il y a deux ans de ça, à peu près. Daniel Lévy, ce n'est pas celui qui faisait... Oui, c'est qui chantait L'envie d'aimer. L'envie d'aimer, ouais. Ah ouais, putain, ça a dû te faire bizarre quand t'as appris le décès et tout. Oui, bah oui, oui. Et Greg Slap aussi qui était là. Donc lui, il chantait beaucoup avec Johnny Hallyday. Donc voilà. Donc j'ai eu pas mal de belles expériences. Et là, le 21 juin, je chante pour la fête de la musique à Clé Souilly, à Shopping Promenade. Où ça ? Clé Souilly. C'est où ça ? À Shopping Promenade. C'est dans le 77. Je connais toute la région parisienne, mais c'est vrai qu'au 7-7, j'ai un peu de mal. Ouais, c'est pas dans Paris même. C'est pas le meilleur département, le 7-7, je veux pas te mentir, de la région parisienne. Mais si Mixi y va, ça sera le meilleur département. Ouais, assez gentil. Voilà. On reste sur cette bonne note. Je te jure. Voilà, donc oui, j'ai eu pas mal de bonnes expériences scéniques, en tout cas, et différentes. Ouais. Donc c'est des choses que tu kiffes faire au quotidien, mais est-ce que tu aurais d'autres passions que la musique ? J'aime bien jouer du piano, un peu, mais ça reste dans la musique, mais bon, c'est de l'instrumental. Et après, qu'est-ce que j'aime bien faire ? J'aime bien dessiner un petit peu. Mais bon, je dessine. Je peux pas dire que je dessine très bien, c'est vraiment juste pour m'évader. Putain, Diane, la semaine dernière, nous disait la même chose qu'elle dessinait aussi. C'est drôle. Et j'aime bien écrire. Du coup, c'est relié un peu à la musique, mais j'aime beaucoup écrire, même sans forcément en faire un son, quoi. Ok, donc juste de l'écriture comme ça. Oui, et ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup le shopping, je sais que... Ah, putain, t'es une femme, quoi. Voilà, exactement, comme toutes les filles. T'es une femme, toujours avec un petit peu de retard, évidemment, les clichés, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que t'es, justement, est-ce que quand t'as des rendez-vous musicaux, etc., t'es en retard ? Hein ? Alors... Moi, j'ai déjà la réponse à cette question. Oui, aïe, aïe. C'est pas cool, Aurélie. En fait, je vais te dire, même dans la vie de tous les jours, j'ai quand même aussi pas mal de retard, en général. C'est vrai, j'ai du mal à gérer le... En fait, j'ai du mal à me gérer dans le temps et l'espace, je pense. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis trop chaud. Bah, tant mieux. Franchement, c'est de bonne qualité. Ce matin, j'avais dit, je serais là à 9h45 pour préparer les émissions et tout, préparer l'émission. Et finalement, comme t'as pu le voir, je suis arrivé à 10h15. Bon, en même temps, à cause de certains problèmes liés à la SNCF, hein ? Mais bon, voilà. De base, j'étais censé être à l'heure. Non, mais je te crois, je te crois. T'as l'air d'être quelqu'un d'assez respectueux au niveau horaire. Ah, moi, je suis carré sur tout, moi. Voilà, ça se voit, t'es carré, exactement. Non, non, vraiment, de ouf. Non, mais en vrai, de toute façon, t'as pas le choix. Oui, mais c'est vrai, en général, quand même, quand c'est pour la musique et tout, j'essaie d'être... Même pour le travail, j'essaie d'être tout le temps à l'heure. Mais il y a des fois où c'est un peu plus complexe, comme tout à l'heure. Moi, c'est vrai que là, t'as pas eu beaucoup de temps de retard, t'as juste eu 4h. Ça va. Ça va, t'es rien, 4h. Oh, t'es rien du tout. Grosement que je t'avais dit 11h30, parce que sinon, tu serais arrivé à 23h. On aurait même pas pu faire l'émission en direct. Ah, aïe, aïe. Incroyable. Faut savoir se faire attendre, il paraît. Je te jure. C'est ça, c'est ça, les femmes, elles veulent se faire désirer. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et du coup, oui, donc, l'écriture et quoi d'autre ? Un petit peu le sport ou pas ? Ah oui, c'est vrai, j'aime bien le sport. Bon, après, je suis pas une grande sportive, mais j'aime bien aller à la salle et faire un peu de sport, ça me défoule un peu. Et depuis peu, j'essaie de courir un peu aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, voilà. J'entretiens un peu en cardio. Des fois, c'est un peu chiant, parce que le matin, tu te réveilles, à 5h du matin, tu vas courir, c'est horrible. Oui, bon, je le fais pas à cette heure-ci, je dis la vérité, quand même. L'hiver, tu le fais quand même ? C'est vraiment très, très récent. C'est vraiment très, très récent. Ah bah, tu vas voir si l'hiver. Tu vas pleurer. Je sais pas comment il faut que les personnes qui courent comme ça, sous la pluie et tout, sont courageux. Non, je sais pas, ils sont trop forts. J'en suis pas là encore. Voilà, je cours, mais je cours, tout court. Eh bah, je crois qu'on te fera une interview spéciale course dans quelques années. Voir un petit peu si tu tiens ton objectif. Oh mon Dieu ! Est-ce qu'au-delà de la musique, tu travailles quand même ? Oui, j'ai un métier à côté. Je travaille à la SNCF. Ah oui ? Ah bah tiens, tu veux régler mon problème. Dis aux gens de la SNCF de bien vouloir détailler lorsqu'il y a des pannes ou des travaux. Ouais, c'est vrai que ça serait bien. En fait, j'ai envie de te dire, même moi, je suis pas au courant de ce qui se passe quand il y a des problèmes. Ah oui, d'accord. Donc, on improvise souvent. On fait de l'improvise. Tu fais quoi ? T'es contrôleuse, conductrice ? J'aime pas dire contrôleuse, je suis responsable, alors RCS, responsable confort et service, pardon. Du coup, je suis plus axée sur le confort des clients, à bord, et puis je propose du snacking, voilà. Mais je vérifie aussi les billets, forcément ça fait partie du travail. Enfin, je suis pas que dans ça, quoi. Wesh, la prochaine fois, c'est un jour où on se croise et que tu me contrôles et que j'ai pas de billet. C'est gratuit. Je peux pas dire ça, on sait jamais. On peut pas, on peut pas. Il faut avoir un billet valable à bord, monsieur. Merci bien. Attends, est-ce que tu sais faire un peu la voix de la SNCF ? Oh là là. Attends, je coupe, je coupe, je coupe. Allez, Cybelle, montre-nous ton talent. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre Wigo Train Classique, numéro 4091 à destination de Nantes. Enfin, c'est Rennes, normalement. Et puis voilà, après, nous desservirons la gare de Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Chartres, Le Mans et Angers-Saint-Los et Nantes sans terminus prévus pour 17h04. Pour le confort de tous, merci de vous asseoir à la place indiquée sur votre billet et de placer vos petits bagages au-dessus de vos fauteuils. Ah, c'est incroyable ! Mais, t'as une formation pour ça ? Non, pas du tout. Enfin, si, au départ, on est tous formés quand même pendant 2-3 mois. Parce que, pas pour les annonces par contre, c'est vraiment que c'est plus sur la sécurité quand même. Mais du coup, après, on apprend sur le tas, quoi. Alors moi, je comprends pas pourquoi vous parlez comme ça et qu'ensuite vous remontez la voix et qu'ensuite vous la rabaissez. Oui, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi pas ? C'est vrai, c'est vrai. Je comprends pas. Mais les gars... Ça m'énerve quand ils font ça. Ah, mais ça m'énerve, mais c'est un truc de fou. En fait, je pense que c'est pour... Parce qu'il y avait quand même ça, si c'est vrai qu'on nous l'apprend en formation. Tu sais, quand tu parles beaucoup, tu dis des choses importantes. Quand tu restes trop monotone, en fait, au bout d'un moment, on t'entend plus. Alors, t'es obligé de relever un peu la voix pour réveiller un petit peu l'attention des gens. Parce que, tu sais, on dirait les trucs genre en mode... Attends, comment ça s'appelle ça ? C'était l'aime. Bonjour, on est au téléphone aujourd'hui pour vous proposer l'assurance maison. Ensuite, on vous propose l'assurance voiture. Oui, c'est vrai. Les mecs, on dirait, ils chantent au téléphone et c'est horrible. S'il te plaît. S'il te plaît, Cybèle, plus ça. Dis bien à tes collègues de la... Plus jamais ça. Faites autrement, les gars. En général, ça va, on aime bien mes annonces quand même. On se plaint pas. Oui, c'est vrai. C'est pas la voix la plus... Vraiment, non, mais il y a des gens, c'est abusé comme ça. Dire un peu les gens du crashman du train, tu vois. Oui, c'est pas mal, ça. Enfin, voilà, donc c'est mon métier à côté. Mais je dis toujours à côté parce que j'ai quand même un premier métier qui est la musique, en fait. Je suis vraiment dans la musique. Et comment t'arrives à gérer les deux ? Eh bien, ça se gère. C'est pas toujours facile. Mais disons que des fois, c'est compliqué parce que si je travaille, je peux passer à côté de certaines occasions. Ouais, bah oui. Mais bon, après, quand ça correspond à mes jours de repos ou mes disponibilités, ça tombe à pique. Et en général, il y a de bons projets qui se présentent à chaque fois. Donc ça va, je suis pas à plaindre. Ok. Je gère bien pour l'instant. Ça va, t'arrives encore à gérer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un jour, tu sois dans le train tranquillou, et là, t'as un client qui t'interpelle, qui dit « Ah, mais toi, je t'ai déjà vu quelque part. » Non, mais des fois, j'y pense. Je me dis, si ça m'arrive un jour, je ne sais même pas ce que je pourrais répondre. Bah, tu lui chanterais pas une chanson ? Je crois que je lui dirais « Non, 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 vous vous trompez, c'est pas moi. » Oh non, pourquoi dire ça ? Je sais pas. Ça se trouve, le mec, il va te demander une vidéo dédicace en mode trop fan et tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis exprès quand les gens me reconnaissent dans la rue. « Oui, oui, c'est moi, tu peux avoir une photo ? » Vas-y, viens, viens, mets-toi à côté de moi, hop, fais sourire, bip ! Petite selfie. Et c'est bon, petite photo, les gens, après, ils sont contents. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être que, oui, je pense que je lui dirais oui, mais après, ça dépend ce qu'il veut. Si c'est pour se plaindre d'avoir payé un billet, je sais pas. Moi, je suis sûr que tu serais capable de… tu serais gentil, toi. Ouais, mais j'aime bien qu'on respecte les règles, quand même. Oh, mon Dieu ! J'ai l'impression d'entendre « Mais prof, j'aime bien qu'on respecte les règles. » On va bien former, t'as vu ? Je te jure, vraiment, la formation, formation magnifique. Ah oui ! Et plus tard, tu te vois où, toi, du coup, dans quelques temps, dans quelques années ? Est-ce que tu te vois encore à la SNCF ou tu te vois uniquement sur la musique ? En fait, je pense que c'est important d'avoir un métier, peu importe ce qu'on fait, parce que ça permet aussi de garder les pieds sur terre, tu vois ? Ah, c'est vrai. Et puis d'avoir quelque chose de concret, et voilà. Et puis, ça nous apprend, ça nous rend plus forts, plus courageux sur plein de situations différentes. Donc, je pense que tant que je peux garder ce travail à côté, je le garderai. Et par contre, si je vois que ça devient pas possible, parce que du coup, je suis trop demandée à côté, ou que même, pour le coup, si on me reconnaît à des fois dans les trains, peut-être que ça pourrait me dire, bon, bah non, là, il faut que j'arrête ce métier-là et que je vive complètement de mon premier métier en tant que chanteuse, quoi. Et pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça se passe bien avec les deux, mais le jour où je ne pourrai plus jongler entre les deux, je pense que, ouais, j'arrêterai le travail. Donc, pour nos auditeurs, dans quel train pourrons-nous te croiser, peut-être ? Oui, go, train classique. Donc, voilà, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de la part de l'interview. Oui, go, train classique. Donc, c'est pas les TGV. Non, c'est pas les TGV. Et en plus, on est une entreprise privée, quand même. Donc, en fait, on n'est pas vraiment SNCF. Excuse-nous. Oui. On travaille pour la SNCF, mais voilà. Mais tu n'es pas là. Oui, c'est comme train... Attends, comment ça s'appelle, ça, le truc italien, là ? Oui, train italien. Non, c'est pas... Oui, train italien, non ? Train Italia, je crois. Je crois que c'est ça, je ne sais pas. Il semble que c'est ça. Oui, ils ont beaucoup de trains de part des entreprises privées, en fait, à côté. Est-ce que, sinon, tu as déjà chanté dans le métro, etc., sur Paris ? Parce que, forcément, tu es un petit peu plus connue, quoi. À l'époque, j'étais à la SNCF sur la ligne C. Et du coup, on avait un projet d'animation. Et du coup, j'ai chanté dans le hall de la gare, je me souviens. Donc, c'était super sympa. Tu m'étonnes. Et remis ça, non, je n'ai pas... Oula ! C'est ma chaise. Je me suis cogné. Oui, donc, du coup, pas d'autre projet par rapport à ça. Pour chanter dans les métros, c'est pas... Je ne sais pas, je trouve que les métros, ce n'est pas un lieu... Sécurisé ? Oui, déjà. Et puis, les gens ne sont pas vraiment à l'écoute, parce qu'en fait, ils sont déjà trop pris par le temps, par le travail, par les choses de la vie. Figure-toi que c'est faux. Ah bon, tu trouves ? Ah ouais, bien sûr. Je ne sais pas, c'était la vision que j'avais de... Franchement, pour avoir déjà vu des personnes qui chantaient dans le métro et pour avoir déjà été avec eux. Généralement, ils sont entourés de 30, 40 personnes, 50 personnes, facile. Ah oui ? Oui, oui, oui. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient pour... Juste pour ça, des fois. Ouais, pour regarder. Juste pour donner une petite pièce, un petit billet, tu vois. C'est vrai, mais je ne sais pas, je pense que je préfère l'ambiance style au bord de la mer. Dans le sud, avec un peu de... Ouais, un petit air frais. C'est très bien. Un petit mojito. Un petit mojito. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer sans... Avec modération. Avec. Pardon. J'ai perdu le fil. C'est dis donc Aurélien. Et du coup, tu as déjà fait des trucs au bord de la plage ? Oui, du coup, j'ai chanté au bord de... C'était le printemps que j'ai chanté dans la rue, ouais. Et bon, après, ça a été vu avec... C'était pas mal, parce qu'on avait un emplacement précis. Après, il y a quand même des ronds de la police qui viennent pour vérifier si tout va bien. Donc, c'est encadré, quoi. Et j'ai chanté aussi pour le festival d'Avignon, dans les rues d'Avignon. Mais non ! Parce que moi, je suis née à Avignon, à la base. Ah, tu ne parles pas comme ça, par contre. Non, je n'ai pas... Alors, quand je suis avec eux, par contre, c'est une catastrophe. J'ai l'accent qui revient. Vas-y, montre-nous, parle-nous un petit peu avec l'accent. Ah non. C'est émission spéciale démonstration, ce soir. Et pour les parisiens. Ah, vraiment. Alors, écoute, moi, je vais aller acheter un peu de peint, parce que... Ah, du peint. Du peint, parce que, bon, j'ai un peu faim, ouais. Je parle comme ça. Mais non, mais arrête. Non, mais c'est pas vrai. Arrête. Ils sont comme ça, un petit peu. Oui, c'est vrai, en plus. Arrête un peu. Oh, non. Oh, tu dis des bêtises, là. C'est ça. Oh là là, mon dieu. Oh, mon dieu. Que ça me casse la tête, ça. C'est le pompon sur la Garonne. Ah, c'est ça, pêcheur. C'est vrai. Oh, pêcheur. Oh, pêcheur, l'Olympique de Marseille. Pêcheur, ils ont perdu une demi-finale d'Europa League. Oh là là, oh là là. Dis pas des choses que tu pourrais regretter, voyons. Je ne regretterai jamais. Je vais prendre mon maillot du PSG et je vais te les montrer. Tu ne regrettes rien, comme Édith Piaf. T'as bien raison. Non, rien de rien. Non, rien, je ne regretterai rien. Évidemment. Est-ce que tu as déjà fait des interviews ? Parce que tu as l'air d'avoir quand même une sacrée expérience là-dedans. Ah, tu trouves ? Ah ouais, 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 de ouf. Pourtant, en fait, je dis souvent que je suis plus à l'aise, en tout cas quand je chante. Bon, au bout de la deuxième chanson, je dis la vérité. Parce que la première chanson, je suis toujours un petit peu stressée. On verra ça tout à l'heure. On en a deux, donc tu as de la chance. Ça va, normalement, mais. Ça va aller à la fin. Sur la dernière note de la dernière chanson. Mais du coup, voilà, donc je suis plus à l'aise dans la musique. Mais c'est vrai que pour parler, c'est quand même... Sauf que c'est un autre art, en fait, de savoir parler. Et c'est quelque chose que, bah... En fait, on me dit souvent que ça va, je me débrouille bien. Et pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Ah non, 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 pas du tout. Je te jure. Mais bon, mais du coup... Très efficace. Bon, bah tant mieux. Mais oui, oui, j'ai fait quelques interviews après, mais j'ai pas non plus une grande expérience. Voilà, j'apprends. Est-ce que t'aimerais plus tard, éventuellement, peut-être, pourquoi pas, être titulaire d'un podcast ou d'une émission de radio ? Parce que t'as la voix un peu, hein. Ah oui, je trouve. Quand même. Ah oui, oui, je trouve. Vraiment. Tu vas voir quand tu vas te réécouter. Ok, je réécouterai. En podcast, tu verras. Mais, bah, je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est un métier à part entière, quand même. C'est un autre métier. Bah, Regan, tu le vois bien, depuis tout à l'heure, je suis à la réalisation, c'est compliqué. Oui. De gérer les boutons plus. C'est autre chose. Je pense pas que je me verrais dans ça. Je me préfère en tant qu'invitée, c'est très bien. Me faire inviter. Oui, voilà, les pieds sous la table. Voilà, c'est sympa. On mange avant les émissions. Oui, c'était très délicieux. On va au Megusto. Voilà, c'est ça. Petite pizza. C'est ça, petit tacos. C'est très bien. Ceux qui me connaissent, ils auront la rêve. Ils savent très bien que tacos, c'est ma vie. C'est ta vie. Toi, c'est la pizza, du coup, apparemment. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les pizzas. Et ça va, sinon, quand tu parles, généralement, en interview et tout, tu ne stresses pas spécialement ? Un petit peu, je suis stressée. Même là, un petit peu. Ah ouais ? Ouais, je ne sais pas si ça se voit. Ah, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que tu es à l'aise de ouf. Ah non, non, je stresse. Mais je stresse. Bon, je suis quelqu'un d'assez anxieuse, en fait. Mais sauf qu'on me dit souvent que ça ne se voit pas. Et pourtant, des fois, je suis sur scène, j'ai le micro. En fait, quand j'ai le micro, tu vois, j'ai la main qui tremble tellement que je stresse. Mais en fait, de loin, ça ne se voit pas. Et donc, du coup, quand à la fin, je dis, alors, c'était comment ? J'ai trop stressé, ça s'est vu. On me dit, ah non, pas du tout, tu avais l'air à l'aise. Mais non, j'étais toute stressée. Mais vraiment, ça ne se voit pas. Tant mieux. C'est le côté, c'est clair, c'est bien. Mais bon, des fois, oui. Après, avant une émission de radio aussi, c'est normal. Même moi, tu sais, avant de démarrer. Oui, je pense que moi. Et même des fois, pendant... Parce qu'en fait, tu ne sais jamais comment le feeling va être avec la personne. Donc, pour moi, qui suis animateur, c'est encore plus compliqué. Parce que le feeling, il peut très bien être incroyable en dehors. Oui. Mais une fois que tu es dedans, c'est... Oui, c'est vrai. C'est compliqué. Mais même si, généralement, ça se passe toujours bien, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, tu peux te stresser en te disant, ouais, est-ce que là, ça va être bien et tout. Et puis, au final, tu te dis, c'est compliqué. C'est pas trop ça. C'est compliqué. Et puis, en plus, il faut avoir l'imagination, il faut poser des questions, il faut régler les boutons en même temps, il faut savoir discuter en même temps, ne pas perdre le fil. Voilà, on a tout là, on a tous les petits boutons. Voilà, c'est la vie d'artiste, comme on dit. Bah oui, non, franchement, c'est un métier à part entière. Donc, moi, je ne pense pas que je serais capable de... Enfin, pas capable, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, en tout cas, dans lequel je me sentirais bien, je ne pense pas. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu te vois un jour dans des grandes, grandes tournées, pour tes tournées à toi ? Ah oui, j'aimerais bien. Ouais, je me vois. On y croit. On y croit, franchement, oui. En plus, je suis bien accompagnée, parce que je travaille beaucoup, du coup, en équipe aussi. Non, moi, je ne suis pas signée, par contre, je suis indépendante. C'est bien. Mais voilà, donc, je recherche, effectivement, un label, comme tous les artistes, je pense. Ouais. Mais, par contre... Mais tu peux créer ton propre label, après. Aussi. Mais franchement, là, déjà, avec l'équipe avec qui je travaille, donc, il y a EDMS Studio, il y a Danny James, qui est mon manager, il y a ma famille, qui sont beaucoup avec moi aussi. Moi, je big up ton oncle, qui est venu exprès pour pouvoir t'accompagner. Oui, il est adorable, il m'accompagne souvent. Ah, super sympa. Ouais. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Slimane, comme le chanteur. Oh, comme le chanteur. Ah, voilà. Peut-être qu'on va se lancer dans une carrière. Slimane, on ne se lancerait pas dans une carrière ? Pourquoi pas. Il a dit quoi ? Il a dit pourquoi pas. Pourquoi pas ? Eh bien, peut-être un fit entre Cybelle et Slimane à venir dans un instant. Mais là, il est plus sur l'écriture d'un livre, là, pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. C'est par rapport à quoi, le livre, du coup, c'est sur... Alors, bon, je ne peux pas trop en dire. Non, 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 on ne dis pas trop. Mais bon, mais en tout cas... De quoi ? C'est un roman, en tout cas, aventurier. C'est un roman. Donc, avec de l'aventure, donc c'est pas mal. Voilà, donc on espère avoir des nouvelles de Slimane très très vite. Oui. Ça me fait bizarre de dire ça. T'imagines Slimane fit Cybelle ? Ah, ça serait pas mal. Slimane fit Mixie. Ça serait incroyable. Slimane et Mixie. Ouais, de ouf. Vraiment, hein. Donc, le nom, il y aurait de la gueule, quand même, sur le nom. Mais tu sais qu'en plus, j'ai eu de la chance d'être postée sur la story de Vita, et c'était cet été, je crois. J'avais repris sa chanson. Cybelle ? Oui. Ah si, toi, il faut que je te parle. J'étais obligée. Je t'écoute, je t'écoute, Aurèle. Non, mais c'est moi qui t'écoute, maintenant. De ouf, bah bien sûr. Par contre, ceux qui ont moins de 25 ans auront la ref. Oui, c'est vrai. Et ceux qui ont plus de 15 ans aussi. C'est vrai. Donc, c'est vraiment notre tranche d'âge à nous. C'est vrai. Vas-y, je t'écoute. Non, mais donc, je disais juste que j'avais pu être sur sa story, donc j'étais très contente. C'est un petit début, tu vois. Je commence un petit peu à me faire remarquer par des artistes comme Lina Mayem, tout ça. Enfin, je sais qu'il y a quelques likes. Très forte, Lina Mayem. J'adore Lina Mayem. Ah ouais, ouais, elle est super forte. Ouais, j'aime bien Lina Mayem, j'aime bien Vita, j'aime bien Linda, j'aime bien Sneeman, Soul Kim, Maître Gims, Aina Kamoura. J'aime beaucoup tous ces artistes-là. Est-ce que c'est des inspirations pour toi ? Oui, et je pense qu'il y a même aussi Amel Bent, c'est parce que moi j'ai grandi avec l'album. Amel, oh là là là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence. Ne vous tient pas tes larmes ? Ouais, c'est presque ça. C'est ça, presque, presque. Là, c'est les larmes du ciel qui vont couler du coup. C'est le but des larmes, là. Il y a eu les pleurs complets avec l'orage. Non, mais non. Et toi, oui, du coup, t'as grandi avec Amel. Oui. Et Jennifer aussi. Et Jennifer aussi, ouais. C'est toutes les artistes des années 2000, en fait. Et je me suis beaucoup inspirée des années 2000 pour mon album, en fait. Donc, du coup, voilà, avec un mélange de poutes. Il y a de la gueule là-dedans. Wow, wow, wow. Allez, checker tout ça, Mixi, sur les plateformes. Merci, ouais. C'est normal, Wesh, t'es ici pour quoi ? Eh oui, eh oui. Non, mais j'adore. Elle me dit merci, merci de lui faire de la promo alors qu'elle est dans une interview pour ça, quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même un peu le but, quoi. Surtout qu'en plus, pour l'album, on a mis un an et demi à le faire, donc j'ai, ouais. Il faut de la reconnaissance. Ouais, vraiment, c'est beaucoup de travail. Et au-delà même, enfin, il n'y a pas que mon travail à moi, il y a aussi ceux qui vont bosser dessus, quoi. Donc, non, non, c'est quelque chose. Et là, pour le songeuse, là, que je vais interpréter tout à l'heure, il y a un clip qui arrive très très bientôt. Oh. Il sort le 21 juin 2024. Ah oui, donc le jour de la fête de la musique et de l'été. Exactement. Donc, vous pourrez fêter l'été avec ce morceau incroyable. Ah ouais, ça serait bien. On espère. Vraiment. Je compte sur vous, je compte sur vous. Tu le souhaites. Ça se trouve un jour, pourquoi pas en rotation sur VivFM et sur Skyrock. Avec plaisir. On va en parler. On va négocier des contrats. Et du coup, tout à l'heure, je te demandais, tu te voyais où plus tard ? Mais là, je vais te donner une tranche un peu, une petite tranche. Dans 10 ans, où te vois-tu ? Est-ce que tu te vois en France ? Est-ce que tu te vois star nationale, internationale ? Franchement, j'aimerais bien viser star internationale. Je vois grand, mais bon, on me dit qu'il faut voir grand pour y arriver. Donc, voilà, je vise star internationale. Mais après, si je peux déjà être star nationale, ce serait déjà un grand pas. Donc, voilà. Écoute, on y croit peut-être avec ce morceau Joze qui va sortir le 21 juin sur toute votre plateforme d'écoute. Et partout, vous pourrez streamer tout ça sur toutes les plateformes. Écoute, Mixi, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être passée dans l'interview. C'est rapide, simple, efficace. Merci beaucoup. On va maintenant enchaîner avec la partie 2 de l'émission. On va enchaîner avec le jeu de Jussi Fabien. T'es prête ? C'est parti. Allez, let's go. L'interview street avec Aurel. Absolument, l'interview street avec Aurel. C'est tous les mardis dès 21h. Merci à vous d'être là. Cette nuit, l'émission sera disponible en podcast. Et tiens, je vais pousser un petit big up aussi pour tous ceux qui nous écoutent en camion. Voilà, si vous nous écoutez en camion, les petits routards de la night, on vous embrasse. Si vous nous écoutez aussi depuis chez vous, depuis votre cuisine, votre salle à manger, votre lit, tout simplement, votre canapé. Au lieu de regarder la télé et Koh Lanta sur TF1, on écoute l'interview street. Je ne suis même pas sûre qu'il y a encore Koh Lanta. Je sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps. Peut-être deux semaines, mais je ne crois pas que... Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous mettez l'interview street en avant et ça, ça fait plaisir. En plus, c'est bien parce qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. Donc, j'ai... Ah, mais si, c'est vrai, c'est l'euro, là. Bon, je regarderai les résultats plus tard. On n'est pas ici pour parler foot. Mais c'est vrai que c'est l'euro en ce moment. Voilà. Donc, courage aux équipes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, maintenant, on va passer au si pas bien. Donc, c'est simple. Très, très simple. Tu vas le comprendre tout de suite. Tu n'as pas le droit de dire les mots avec les syllabes si pas est bien. Pas deux fois la même réponse. Et pas deux secondes de blanc. Voilà, je te laisse... C'est pas bien, pas deux fois la même réponse et pas deux secondes de blanc. Absolument. Donc, par exemple, si je te dis merci, bientôt, s'il te plaît, facile, difficile... Tout ça, je ne peux pas. Tout ça, tu ne peux pas. Et pas deux mots en langue étrangère également. Ah, ok. Ah, ben non. C'est trop facile. Sinon, je te parle en français, tu me réponds en anglais. Tu aurais sorti l'autre mot en turc. Ah, non, non, non. Du coup, interdice. Ok. Donc, que la langue française. Pas deux fois la même réponse. Et pas deux secondes de blanc. Et sache qu'un... C'est considéré comme étant deux fois la même réponse. C'est de dire à quel point je suis un crevard. Oh là là, ok. Est-ce que tu aurais un petit chrono ? Un petit chrono de 30 secondes ? Je vais voir ça. Alors, on est toujours dans l'Intervest Street en direct sur Vive FM. Merci à vous tous de nous écouter. Ok, j'en ai un. 30 secondes. Donc voilà. Tu me dis quand je... Bien sûr. T'es prête ? C'est parti. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ça va, Mixi ? Ça va. Ça va et toi ? Ça va. C'est quoi ton prénom déjà ? Oh mais... Je ne sais plus comment tu t'appelles. J'ai un trou de mémoire. Essaie de t'en rappeler ? Non, mais je ne sais plus. Je bug. Je ne sais plus, c'est quoi ? Merde. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Je ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, t'as dit pas. Ah oui ! T'as dit pas, 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 je t'ai eu. Pas, pas, dit, pas, si. Si, pas, bien. Si, pas, bien. Je peux dire il ? Oui. Ah ok. Bah oui, c'est si, pas, et bien. Si, pas, bien. Voilà. Si, pas, bien. Ok. Bon, moi j'ai perdu. Bah oui, on la remet. Deuxième manche. Allez, c'est parti. C'est parti. 3, 2, 1. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Tu passes un bon moment ? Très bon moment. T'aimes bien l'interview ? Oui. Vraiment ? Vraiment. Tu adhères ? J'adhère. Ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Compliqué. Vraiment ? Vraiment. Très compliqué ? Très compliqué. Est-ce que tu penses que tu vas... Attends, t'es dit deux fois compliqué. Ah ouais, c'est compliqué, vraiment ce jeu. C'est vraiment compliqué. Non mais c'est mal, je t'en ai sorti parce qu'il y a des gens qui m'auraient répondu facile ou difficile. Ah. Ah si, oui. Troisième manche maintenant. T'es prête ? Troisième manche alors attends. Allez. Je vais le remettre. Tac. C'est parti. Tu vas manger quoi ce soir ? Je ne mange pas. Oh ! Je mange. Ah mince, mais oui, deux fois. T'as dit deux fois, t'as dit deux fois. C'est bon, c'est bon. Parce que je ne voulais pas dire que je ne mange pas. En plus, il y avait deux secondes de blanc. C'est pas bon. Oh là là, j'ai fini. Je n'ai pas terminé longtemps. Je reste dans mon fauteuil de leader. A toi de me poser les questions maintenant. Ok. Un, deux, trois. Là, on est sur de la finale de l'Euro. Du coup, France... On va dire France... Turquie. Turquie. Allez. Je suis la France, évidemment. Allez, t'es prête ? Parti. Salut Aurel. Bonsoir. Merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et du coup, tu trouves ton métier simple ou difficile ? Incroyablement simple. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup, après ? Je souhaite te déconcentrer. Et tu y arrives très bien. Qu'est-ce que tu aimes manger ? Les tacos ? Évidemment. Mais les tacos sans fromage ou des tacos avec du fromage ? Avec... Avec quoi ? Du camembert. Avec quoi ? Je n'ai pas entendu. De la raclette. T'es trop fort. C'est fini ? Oui, c'est fini. Hé hé ! Ben, allez, hop. Non, parlons plus. Une manche, ça suffit. Oh là là. Merci. Laissez-moi. Sur mon fauteuil de leader. Si la France nous fait ça en finale, c'est parfait. Ouais. Ah, vraiment. Incroyable. Si la France nous fait ça en finale de l'Euro ? Ah, mais... Je vais tous les embrasser sur la bouche. Non, carrément. Et je dirais à Grisou... Non, je dirais à Bappé. Bappé, fais-moi des enfants. Toujours plus. Toujours, toujours. Hé, on n'est pas parisiens pour rien. On va passer maintenant donc à la deuxième partie. Non, je t'ai plu, j'ai gagné. Je suis content. C'est parti, t'es prête ? Alors, attends, c'est quoi la deuxième partie ? C'est la partie anecdotes. Ah oui, c'est vrai. Allez, t'es prête ? Je suis prête. 3, 2, 1, let's go. Absolument, messieurs, dames. Et maintenant, du coup, on va commencer la partie anecdotes. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas nous raconter en anecdotes ? Un petit peu drôle ? Pas du tout. Eh bien, cherchons ensemble. Je ne sais même pas. Quelque chose qui s'est passé dans ta carrière musicale ? Dans la musique. Où tu t'es dit, oh putain, j'ai honte. Si, il y a un truc assez sympa. C'est incroyable, mais bon. Dernièrement, j'avais été à une émission qui s'appelle Tipeur Musique. Et je devais chanter en live. Comme avec nous tout à l'heure. Voilà. Dans un instant. Comme par hasard, juste avant cet événement-là, j'avais été faire mes ongles pour mon clip. Et mes ongles sont tout propres, tout beaux. Et il y a un ongle qui se barre juste avant. Merde. Et du coup, pour pouvoir faire en sorte que ça tienne, parce que c'est filmé, donc de près et tout ça. Donc on voit un peu tous les détails. Oh là là. J'ai collé mon ongle avec de la colle à cils, à faux cils, parce qu'il n'y avait pas d'autre. Et donc, il y avait un artiste juste avant moi. Et du coup, moi je passais juste après. Je l'applaudis comme ça. Puis je regarde ma main, je vois mon ongle séparé. Je regarde ma mère, je dis, mais j'ai pas d'ongles. Et du coup, je me suis mis par terre à chercher mon ongle et on m'attendait. Du coup, voilà, c'était super marrant. Mais voilà, petit moment de gênance. Sympathique, gênance, mais ça va, ça aurait pu être pire. Et tiens, on va enchaîner avec vite fait un petit truc. Est-ce que tu aurais un lieu à nous recommander en Turquie, si tu y es déjà allé ? Alors, bon, tout le monde connaît, mais il faut faire Istanbul, ça c'est sûr. Oui. Ensuite, je dirais Bodrum. Tout ce qui est en fait dans le sud, au bord de la mer et tout, Baudreau, Antalya. Izmir aussi, c'est très joli. La Cappadoce, c'est à faire. Tous ces coins-là, c'est des très très beaux coins, je recommande. Ok, bon bah écoute, on va aller visiter tout ça. On va aller voir tout ça. Merci pour cette petite anecdote et ce petit voyage que tu nous as raconté. C'est un petit lieu à visiter en Turquie. On va enchaîner avec la partie 3 de l'émission maintenant. Ok, c'est parti. Hop, on laisse la petite musique, c'est fini. Hop, profitez un petit peu. Non, allez, on va enchaîner. Partie 3 de l'émission maintenant, du coup, c'est le j'aime ou j'aime pas, t'es prête ? C'est parti, on y va ? C'est parti. Let's go. L'interview street avec Aurel. L'interview sans lampe de bois. L'émission qui parle vraie. Tous les mardis, les 21h sur VivFM. Absolument, l'émission qui parle vraie, la seule émission sans filtre sur la bande FM, c'est tous les mardis, 21h sur VivFM. Prévenez tout le monde, prévenez votre famille, vos amis. On est là tous les mardis. On vient secouer un petit peu la bande FM Picard, ainsi que vos petites oreilles, pour ceux qui nous écouteraient en podcast. Je ne sais pas, chez vous, on est peut-être mercredi, il est 21h, 22h, j'en sais rien. Mais en tout cas, on pense à vous, tous ceux qui nous écouteront en podcast dès demain, ou dès la diffusion, en tout cas cette nuit. Merci à vous d'être là. Et Sybèle, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est normal, avec plaisir. Maintenant, on va enchaîner avec le j'aime ou j'aime pas. Ça va, la voix ne m'a pas encore lâchée, t'as vu ? Ouais, tout va bien. Franchement, championne la voix. Si la France, elle fait le même taf, je pense, il y a moyen. Ça a dû endormir la douleur. Mais si la France, elle fait le même taf en finale, tout en souffrant pareil, franchement les gars, je valide. À sec, quoi. Vraiment, je valide de ouf. Donc on va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. C'est simple, je vais te donner des catégories. Tu vas me dire dans ces catégories ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Tout simplement. Rien de plus facile. Dans la catégorie des films, qu'est-ce que tu aimes ? J'aime le style de film. Ouais. J'aime les films d'action. Un peu drôle en même temps. Action, drôle et romantique. Action, drôle, romantique. Ouais. Truc qui n'a rien à voir. Tu n'aimes pas. Les films d'horreur, mais... Mais vous me dites tout ça, quoi. Oui, mais plus esprit. En fait, tout ce qui est gore et tout, ça va, mais tout ce qui est esprit, c'est pas mon truc. Icha ! Quelle horreur. Esprit. Et tu la tapes trois fois. Oh, il est là. Il est dans la pièce juste derrière nous. Bon, bah, salut. Merci beaucoup d'avoir reçu. Avec plaisir. Vas-y, bonne soirée. Ciao, ciao. Je suis mis l'émission pour toi. Dans ta maison, quelle est ta pièce préférée ? Ma chambre. Quelle est la pièce que tu préfères le moins ? Les toilettes. Ah. C'est trop bien, les toilettes. Mais bref. Moi, j'aime pas. Quel est ton légume préféré ? Mon légume préféré ? J'arrive pas à rester sérieux, c'est une dinguerie. Choux de Bruxelles. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est pour nous avec l'accent belge, montre-nous. Montre-nous l'accent de Bruxelles. C'est pas le genre. Comme les choux, là. Les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles. Et qu'est-ce que t'aimes pas ? Ce que j'aime pas, le navet. Je déteste le navet. Ah, c'est horrible aussi. J'aime pas ça, c'est pas bon. Tu sais, t'as l'impression que c'est une serpillère, le truc. C'est horrible. Je sais pas, le goût, mais ouais. J'aime pas ça. Moi pas. Dans le jeu du Cipabien, ça aurait pu marcher. Tu vois, au lieu de dire, je fais le pavé, t'aurais dit, je fais le navet. Ah oui, c'est vrai. Ça serait passé crème, en vrai. On est en train de s'égarer un peu. Maintenant, on va passer à la partie 3 de l'émission. J'espère que t'es prête. Oui. On va passer à la partie chantée, maintenant. Tous les mardis, des 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Absolument. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous écouter. On est uniquement en podcast, là, cette fois. On est uniquement entre nous, les podcasters et les podcasteuses. Ceux qui me suivent depuis des années. Ceux qui sont nouveaux, aussi. On en a quelques-uns. Donc, merci à vous de rejoindre la petite communauté de l'interview street à chaque fois. toutes les semaines. Merci beaucoup à Nixie, qui est toujours avec nous. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu viens de Paris. Merci. Donc, voilà, l'invitation a été acceptée jusqu'à Noyon, jusqu'ici, jusque chez moi. On va passer à la partie 3. Maintenant, c'est la partie chantée. Oui, c'est parti. Tu veux nous chanter quoi ? J'ose mon nouveau son, du coup. Un morceau que tu n'as jamais chanté en live. Alors, oui. Enfin, j'ai chanté en live une fois, quand même. En émission, je veux dire. En émission, mais en live radio comme ça, c'est une première. Première. Bon, bah, écoute, c'est incroyable. Et bah, écoute, on va couper la musique. On va te laisser, on va te laisser toi. N'hésite pas à lancer l'intro. Je te lance sur l'intro. Et puis, ça sera à toi d'enchaîner. Merci. En tout cas, d'être à l'écoute. Le podcast est en ligne depuis cette nuit. Merci à vous. Et là, c'est une exclue totale pour l'interview street et pour le podcast. Trier pour mieux se retrouver. Je veux plus sûr, bien vos avis tranchés. Trimer pour enfin y arriver. Cette fois-ci, je ne vais pas lâcher. Il est temps d'arrêter de tout accepter. Passe une naille pour finir sur le côté. Vos m'ont touché, mais je les laisse envoler. S'envoler. Et rafler par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans vous, dès demain. Et rafler par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans vous, dès demain. Chose, vous dire stop et remettre au clair toutes ces choses. Et ouais, cette fois, je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois, j'ose, oui, j'ose. Jose. 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 En fait, là, je perds mon temps, mais c'est la dernière fois. Continuez de parler sur moi, bah ouais. Je ne vous écoute même pas. Merci à tous ceux qui ont toujours été là. Grâce à vous, mon histoire s'écrit devant moi. J'ai trouvé de paix, un mot, rien, sens à mes choix. Merci mon passé, reste sans moi. Et rafler par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans vous, dès demain. Et rafler par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans vous, dès demain. Jose. We just stop et remettre au clair toutes ces choses. Et ouais, cette fois, je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois, j'ose, oui, j'ose. Oh, 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 chose. Oh, 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 chose. Et rafler par la vie, je veux juste m'amuser. Je continue mon chemin, mais sans vous, dès demain. Jose. Vous dire stop et remettre au clair toutes ces choses. Et ouais, cette fois, je remets tout en cause. Jusqu'à ce que pause, vous me dites de me taire. Mais cette fois, j'ose, oui, j'ose. Jose. 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 C'est Mixi. Jose. 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 Bravo. Bravo, Mixi. Merci. Félicitations. Un morceau qu'on peut donc retrouver sur les plateformes ? C'est ça, sur les plateformes. Et le clip arrive le 21 juin. Ah là là, mais le son, il est incroyable. c'est un vrai son DT ça j'espère qu'il va péter ça mère d'où il vient ce morceau parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous expliquer un petit peu oui le rap du morceau c'est un son que j'ai écrit en vrai dans ma chambre j'étais hyper inspirée et je me disais en gros pour travailler on m'envoie les prods et après je pose dessus la prod elle est exceptionnelle aussi et il a fait une super prod qui m'a fait une très belle prod et je me disais tiens j'ai besoin de dire des choses et je sens que ce son là en fait il appelle tu vois à pas une révolution mais à une espèce d'énergie où il faut dire j'ose il faut se libérer de tout toutes les chaînes en fait de tout ce qui nous limite tout ce qu'on n'ose pas faire et ça me parle beaucoup parce que je me suis beaucoup mis de limites dans ma vie de par la timidité de par plein de choses parce que je pensais que j'étais pas capable parfois et en fait ce manque de confiance des fois alors c'est bien ça nous rend un peu humbles mais en même temps faut pas trop en avoir parce que je pense que des fois on loupe des choses et que c'est important d'oser et pour le clip on a justement osé faire pas mal de choses donc j'ai hâte de pouvoir faire découvrir ça on peut pas trop en dévoiler mais en tout cas pour ceux qui pour ceux qui voudront visionner le clip ça se passera donc sur la chaîne de Mixi sur Youtube voilà et n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs on va passer maintenant à la partie réseaux sociaux l'interview street avec Aurel absolument l'interview street avec Aurel comme chaque mardi et là on est uniquement en podcast uniquement pour ceux qui nous écoutent de base en podcast coucou le podcast allez coucou le podcast pardon pourtant je t'ai lancé un regard je t'ai fait watch me watch me boom watch me watch me boom watch me na na c'est pas ça là ? ah oui c'est ça exactement watch me attends mais watch me na na watch me na na ok watch me na na watch me na na where are you going voilà c'est ça la musique je t'ai vu jure quand tu veux quand tu veux avec plaisir un petit peu d'autotune sur ma voix ça passera crème c'est clair du coup donne nous tes réseaux sociaux partout là où on peut te suivre et t'écouter alors Mixi officiel sur Instagram avec deux L E à la fin sans tirer du bas sans tirer du bas tout accroché voilà Mixi sur Youtube Mixi avec deux I donc M I I X C Y sur TikTok et puis même Mixi sur Google aussi on peut me retrouver si jamais excuse nous la star si besoin Wikipédia aussi ? je crois que oui je sais pas en tout cas Google c'est sûr je lui ai demandé à mon instant connecté qui est Mixi ? il va me dire DJ mixant des chansons oui c'est vrai la petite vanne bien placée à la fin elle est pas mal elle est pas mal super et bah écoute merci à toi Mixi merci d'être passée et je voudrais juste remercier tous ceux qui me soutiennent aussi ouais d'ouf et voilà ma famille toutes les personnes qui m'ont ouvert les portes y compris toi voilà merci à tous mais avec plaisir c'est normal je suis mérite d'ouf franchement je suis mérite et je te souhaite le meilleur pour la suite en espérant te revoir dans quelques temps dans l'interview street peut-être pour nous annoncer la sortie d'un deuxième album yes avec plaisir pourquoi pas voilà merci à toi et merci à Slimane ton oncle aussi qui t'a accompagné sur place merci tu veux dire un petit mot Slimane ? c'est juste pour le petit pour le podcast hop vas-y et bah écoute moi je suis très content d'être ici on est bien accueillis et puis vraiment c'est un esprit de famille bah merci ça fait trop plaisir franchement merci beaucoup et t'es le bienvenue pour nous parler de ton livre dans quelques quand il sortira ah oui voilà merci bah avec plaisir c'est normal d'ici un an ok bah écoute bienvenue tu seras le bienvenue ici dans le podcast de l'interview street je sais pas si on sera encore sur ViviFM mais dans tous les cas tu seras le bienvenue tu seras le bienvenue dans le podcast de l'émission c'est adorable et tout comme toi Mixi t'es la bienvenue tu repasses ici quand tu veux c'est ta maison c'est chez toi merci t'as les clés regarde hop je vais te les sortir je te les sors hop tac super voilà oh là là merci c'est bon t'as les clés hop c'est parfait merci à toi d'être passé merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission alors je sais pas si on sera en direct ou si on sera en best-of on verra bien mais de toute façon je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux merci à vous d'avoir été là plein de gros bisous vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur tous les réseaux Aurélien-Dubas FR-Dubas donc sur Instagram sur TikTok voilà là où j'ai une vidéo qui a fait un million de vues j'arrêterai pas de le dire et vous pouvez également me retrouver sous le même nom sur Instagram ah bah carrément t'inquiète on va t'aider pour le million et sur Facebook Aurélien Pro et sur Snap aussi Aurélien FR-Dubas 21 voilà on va pas trop en dire parce que sinon trop d'informations tue l'information mais l'émission est dispo donc là vous l'écoutez peut-être sur Spotify ou sur Apple Music mais sachez que c'est disponible partout ailleurs donc c'est disponible sur YouTube sur Amazon Podcast voilà pour ceux qui veulent écouter avec leur enceinte connectée également sur Google Podcast même si Google Podcast va bientôt fermer ses portes le 24 février donc il y aura plus de Google Podcast vous pourrez écouter les podcasts uniquement via YouTube Music mais Google Podcast c'est pas que je vais plus c'est que la plateforme ferme donc voilà malheureusement je sais pas comment ils vont s'organiser pour les enceintes connectées chez Google mais je pense qu'ils vont trouver une solution de toute façon je pense que ou alors peut-être que les podcasts seront uniquement dispo par Google Podcast pardon sur les enceintes connectées voilà merci à vous et on se dit à la semaine prochaine donc pour une toute nouvelle émission merci encore Mixi merci à toi quelle note pour l'interview ? 10 sur 10 ah merci merci vous me flattez les artistes à chaque fois ça fait plaisir on dit que la vérité merci beaucoup prenez soin de vous prends soin de toi aussi Merci et puis à très vite dans l'émission merci beaucoup allez ciao ciao l'interview street avec Aurel Sous-titrage Société Radio-Canada